Faisons un peu de linguistique. Vous savez que la linguistique nous apprend des choses, notamment sur le masculin et le féminin. Nous avons en français des mots qui sont féminins, des mots qui sont masculins. Mais qu'est-ce qui distingue les mots féminins des mots qui sont masculins ? Il y a des cas qui sont tout à fait remarquables. Par exemple, ce qu'on appelle les substantifs. Par exemple, le cas, la couleur noire, la noirceur. Le noir, on va dire le noir, c'est un masculin, la noirceur, c'est un féminin. Le blanc, c'est un masculin, la blancheur, c'est un féminin. Le vrai, c'est un masculin, la vérité, c'est un féminin. Etc. Donc nous avons là une règle qui paraît intéressante, qui fait que le mot de base qui donne sa tonalité est masculin, noir, blanc. Et le mot qui est dérivé de ce mot-là est féminin. Donc c'est tout un programme, je vois ce que vous voulez dire. Donc finalement, nous avons une leçon au niveau de la dualité, une leçon au niveau de l'organisation d'un système qui mérite réflexion. Alors, par exemple, on pourrait donner des tas de... Bon, déjà, par exemple, le point, la poignée. Le soir, la soirée. Le jour, la journée. L'an, l'année. Vous voyez-vous ? Donc on a tout ça qui existe en français, peut-être aussi dans d'autres langues, peu importe. Mais je crois que c'est tout à fait intéressant. Alors, on a des cas un peu décalés, si on peut dire, et on peut se poser des questions à ce sujet. Parce que dès qu'on établit une règle, on observe aussi qu'il y a des cas où ça ne fonctionne pas. Mais j'en continue un petit peu, ma petite liste. Petit, la petitesse. Grand, la grandeur. Etc. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous proposer aussi ? Le poids, la pesée. Par exemple, le poids, la pesée. Mais le cas de la maison m'intéresse. La maison m'intéresse parce qu'on dit la maison et la maisonnée. Donc si on dit la maisonnée, c'est que la maison est un contenant. C'est-à-dire que c'est un... Moi, je tiens beaucoup à ce mot maisonnée, parce que je l'utilise dans mon discours, pour désigner tout ce qui est dans la maison, tout le contenu de la maison. Mais on peut se demander pourquoi la maison est au féminin et pas au masculin. Voilà une question qu'on peut se poser. Alors moi, je savais que je travaille sur les anomalies dans une langue. Il y a des choses qui se sont... Bon. Alors effectivement, on dit la raison et pas le raison. Et alors là, c'est intéressant parce qu'on a la raison et le raisonnement. Voyons. Alors, il faudrait aussi s'interroger là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a... Par exemple, on a, en revanche, par exemple, « gouverner », « gouvernement », « parler », « parlement ». Donc, dans le cas... Dans certains cas, le... Le substantif, le prolongement, est masculin comme le... Est masculin par rapport à un verbe. Mais on ne dit pas... Bon, alors, le verbe, il n'est pas au masculin ou au féminin, de toute façon. Mais effectivement, il y a le suffixe « ment », « ment », qui est très fréquent, on ne sait pas, le courant, qui est au masculin. Et donc, c'est une autre catégorie que celle que je viens de vous signaler tout à l'heure. Mais, on pourrait, par exemple, prendre le cas, comme ça, que tu viens à l'esprit, « un escroc », « une escroquerie », voyez-vous ? Donc, quand c'est un nom masculin, le dérivé est presque toujours féminin. « Le beau », « la laideur », « le beau », « la beauté », « le lait », « la laideur », par exemple. » Voilà. Donc, je voulais vous signer ça parce que je pense qu'on ne vous l'a jamais enseigné comme ça, on ne vous l'a jamais présenté comme ça, et c'est l'occasion de le faire. Voilà. Merci. 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 Merci.